Bon, c'est l'heure de s'attaquer au tout premier remake Disney de la décennie et de la nouvelle année. Bonjour à tous et à toutes fans de Cinéma, c'est le président, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la deuxième bande-annonce du film Mulan, le remake qui sortira en mars 2020 qui s'annonce comme étant très différent du tout premier film d'animation de Disney. Parce que oui, il y a des choses différentes dans le film, parce qu'on a eu de très nombreuses news et vu que Disney n'a pas obtenu absolument tous les droits sur son film d'animation, en fait, dans ce film Mulan, il n'y aura pas Mushu, ou en tout cas ce ne sera pas un dragon, mais il sera remplacé par un phénix. Voilà, et en tant que méchant, nous n'aurons pas les Huns, mais nous aurons un peuple mené par une sorcière. Oui, je vais vous lire le résumé. Lorsque l'Empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer l'armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du Nord, alors, Hua Mulan, fille aînée d'un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l'épreuve à chaque étape du processus d'apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel. Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux fées d'armes égoïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père. Alors, c'est parti, on va découvrir ça, lumière moteur, ça tourne, réaction générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mulan, deuxième bande-annonce, c'est parti ! Sais-tu pourquoi le phénix se tient toujours à la droite de l'empereur ? Hop, on parle du phénix ! Son ange gardien, son protecteur, il est à la fois beau et fort. Ça va être la scène du mariage, ça ! Et d'honorer ta famille, penses-tu en être capable ? Oh là, stylé ! Il combat aux côtés d'une sorcière. Ah, ben là ! Ben là, voilà ! De son impériale majesté, un homme de chaque famille devra se dévouer pour combattre ! N'as-tu pas de fils ? La Providence m'a donné deux filles. Je combattrai ! Eh ben, génial ! Nous devons être fortes ! Le père ne va pas pouvoir ! Ah, le phénix ! Nous ferons de vous des hommes, de vous tous, de vrais hommes ! Comme un homme ! Wow, stylé ! Oh, jolie sorcière ! Courage est évident, mais quelque chose te retient. Quand ils découvriront qui tu es, ils n'auront aucune pitié pour toi. Je suis roi Mulan. Je nous coublerai d'honneur. D'accord, donc en fait, ils vont prononcer UA, roi. Ça va être compliqué de faire une différence entre le roi avec une couronne et roi, H-U-A, son nom de famille. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de cette fameuse bande-annonce de Mulan qui sortira donc en mars 2020 ? À la fois, j'ai un peu peur et je suis assez attiré par le projet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'ai un peu peur de ce projet de Mulan parce que, bon, les remakes Disney ne sont pas si aimés que ça. Mais j'ai aussi peur pour ce projet parce que tout le monde aime Mushu. Et Mushu ne sera pas dans le film. D'ailleurs, beaucoup de choses qui étaient dans le film d'animation ne sera pas dans ce film. Mais, justement, ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas reprendre non plus tout le film d'animation de Disney. Ils vont devoir faire des choix créatifs pour innover. Voilà, ils ont délaissé le dragon pour un phénix, pourquoi pas. Mais ils ont d'autres changements. Par exemple, ces gens qui viennent du nord et cette fameuse sorcière, ça, c'est nouveau aussi. Je vous le dis, j'avais plutôt bien aimé le remake de Dumbo, de Tim Burton, qui arrivait énormément à se séparer du premier film d'animation de Disney pour créer une histoire innovante. Et j'avais adoré l'univers que Tim Burton avait créé au-delà de l'histoire de Dumbo. Là, ils vont devoir à peu près faire la même chose. Ils vont devoir faire des choix scénaristiques différents. Et ce qui peut donc proposer une nouvelle vision, non seulement du mythe de Mulan, une nouvelle vision du personnage. Et pourquoi pas, une nouvelle vision de la Chine à l'époque. Ce film Mulan est très attirant, mais à la fois peut faire peur parce que c'est un remake et les remakes ne sont pas très appréciés par le public. Nous attendrons donc fin mars, le 25 mars 2020, pour voir si Mulan est un bon film. Et peut-être que ça donnera des idées pour les prochains films en live-action qui arriveront dans les futures années. Et ils ont déjà prévu La Petite Sirène, Pinocchio, Lilo et Stitch, Le Bossu de Notre-Dame et plein d'autres films. Voilà, c'est l'enfin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z coupé. Sous-titrage ST' 501